La question des agressions sexuelles commises par des membres du clergé et notamment par l'Église catholique, c'est un problème qu'on voit apparaître dans plusieurs pays. Aux États-Unis, on en a beaucoup parlé, dans d'autres pays. Puis au Québec, on est en plein dedans aussi. Il y a un recours collectif qui est en cours depuis un certain temps, qui a déjà inclus des membres influents, dont Marc Ouellet, qui est visé par certaines des allégations. Mais on va le dire quand même, l'annonce aujourd'hui, que Cyprien Lacroix, qui est l'archevêque, cardinal Cyprien Lacroix, qui est l'archevêque de Québec, un personnage extrêmement important du clergé au Québec, c'est cet homme que vous voyez à l'écran, il y a des allégations qui le vivent. Des allégations qui remonteraient donc à la fin des années 80 et qui concernent une personne mineure de 17 ans. Alors que Cyprien Lacroix n'était pas encore prêtre, mais actif dans les mouvements chrétiens. Alors évidemment, notamment dans la région de Québec, on a souvent entendu Cyprien Lacroix se prononcer sur plusieurs questions sociales et publiques. Vous comprenez que ça a un effet extrêmement important. On va parler avec Maître Alain Arsenault. C'est l'avocat qui se charge donc du recours collectif et qu'on retrouve en direct sur nos ondes. Maître Arsenault, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur ce qui est reproché à Cyprien Lacroix? C'est le cas classique d'un membre du clergé, agent de pastoral, vicaire ou autrement, qui rencontre des jeunes, qui s'isole avec les jeunes et qui en profite pour abuser, dans ce cas-ci c'était une adolescente, d'en abuser tout simplement, comme on voit dans de nombreux cas. On parle d'attouchements sexuels, on parle de gestes pouvant être assimilés à d'autres types d'agressions, masturbation, fellation, etc. C'est des choses qu'on voit malheureusement trop souvent. Mais dans ce cas-là, Maître Arsenault, simplement pour comprendre la nature des faits, est-ce qu'on parle d'un geste isolé ou de quelque chose qui s'est répété sur une certaine période de temps? C'est arrivé à deux occasions, à deux occasions, lors de rencontres où les parents de l'adolescente étaient présents, à la rencontre, pas aux agressions évidemment, et où il s'est isolé avec elle et il l'a abusé. Dans quel cadre ça s'est fait? Vous dites les parents, c'était chez les parents, c'était à l'église, dans les comité pastorale, dans quel genre d'environnement? Oui. Ses parents étaient des personnes très religieuses qui participaient à des rencontres de groupes d'études sur la Bible. Et les parents emmenaient donc leurs filles à ces rencontres-là et ils avaient l'occasion de fraterniser ensemble. M. Lacroix était là comme représentant de l'église et il a profité de la situation. Donc les allégations de la femme, c'est que quand elle avait 17 ans, à deux reprises, Cyprien Lacroix aurait donc commis ses attouchements ou gestes à connotation sexuelle sur elle alors qu'elle avait 17 ans. J'ai entendu tantôt dans l'extrait d'entrevue qu'on a joué avec Josée Lagagnère, notre reporter, que si ça lui a pris autant de temps que ça, c'est parce qu'il avait fait... Cyprien Lacroix lui aurait dit que ça aurait tué sa mère d'apprendre ça. Est-ce que dans un contexte... Évidemment, on est encore à l'époque... On parle d'allégations, mais est-ce que ça ajoute à la gravité dans votre esprit? C'est sûr que ça ajoute. On sait tous que les agresseurs tentent d'imposer un silence aux victimes. Lorsqu'ils sont jeunes, lorsque c'est une personne en autorité, c'est plus facile. Mais il y a un aspect un peu particulier dans ce cas-ci, c'est de faire référence à « ne parle-en pas, ça va tuer ta mère ». Habituellement, on dit, les agresseurs disent « ne parle-en pas, passons votre quoi ». « Je suis un prêtre, je suis un religieux, personne ne va te croire ». Tandis que là, M. Lacroix, qui connaissait la mère, fait une affirmation encore plus importante pour ne pas dire plus grave. « Ça va tuer ta mère. Passe-en pas, ça va tuer ta mère. » C'est ça qui est l'aspect très... très dur. Et elle a gardé du silence jusqu'au décès de sa mère, effectivement. C'est le seul cas, jusqu'à présent, allégué qui concerne Cyprien Lacroix, dans le recours. Oui. Oui, 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 c'est le seul cas. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on en parle pourrait faire en sorte que d'autres personnes, éventuellement, si elles ont été victimes aussi, pourraient lever le bras à leur tour? On voit souvent ce phénomène-là, c'est pas automatique, mais on voit souvent le phénomène de... Lorsque quelqu'un écoute, genre, votre émission, on dit « bien, M. X a agressé tel enfant ». Il y a d'autres personnes qui, en regardant ça, disent « bien, moi aussi, il m'a agressé, je vais appeler l'avocat ». Ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Le recours collectif, donc, qui est en cours, vise combien de religieux ou d'ex-religieux et représente combien de victimes, pour l'instant, potentiel? En date de ce jour, c'est 147 membres de l'action collective et c'est une centaine d'agresseurs. C'est quand même assez important, quand même. Le recours collectif est ouvert jusqu'à quand, en terminant? Il n'y a pas de date limite. Là, par les procédures qu'on a déposées d'amendements, d'ajouts de nouveaux défendeurs, etc., on veut mettre le dossier en état. Il va y avoir des interrogatoires dans les prochaines semaines. On va déterminer une date quelconque. Là, on va mettre le dossier en état et là, on va rechercher une date de procès. Ça ne sera rien avant 2025, c'est certain. Maître Alain Arsenault, donc avocat qui mène le recours collectif, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, Maître Arsenault, et bonne journée à vous.